Les Français parlent de français. L'artiste du jour, en direct, sur StéréoShift. L'artiste du jour. Émission du lundi, on va retrouver l'artiste du jour. C'est un groupe qui s'appelle Pure Pause. Et logiquement, si tout va bien, on est à trois à se parler. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour Théo. Salut. Merci d'être avec nous, ça marche, c'est fantastique. Merci d'être avec nous sur StéréoShift. Est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs, nous présenter un petit peu qui vous êtes et où vous êtes déjà actuellement ? Oui, alors moi je m'appelle Adrien. On est tous les deux compositeurs du groupe. Et pendant le confinement, je passe mon temps au Portugal, parce que ma copine est là-bas. Donc je suis un peu réfugié au Portugal pendant cette période un peu difficile. D'accord. Et Théo ? Voilà. Et moi, je suis à Rennes en ce moment. D'accord. Donc, du coup, voilà. Et vous travaillez, vous continuez à bosser malgré le confinement ? Vous arrivez, grâce aux outils numériques, à pouvoir continuer à répéter, bosser sur des nouvelles créas, etc. Oui, alors on essaye. C'est vrai que ce n'est pas facile. On partage, par exemple, notre vidéo, notre son ensemble. Mais ça change quand même toute la dynamique qu'on a habituellement. Et du coup, c'est un peu plus difficile quand même pour travailler correctement. Et quand un morceau est fini, c'est plus difficile de trinquer ensemble pour la satisfaction de travail réussie. Comment est né le groupe ? Du coup, au début, c'est avec Adrien. On compose tous les deux depuis très longtemps. On est des amis d'enfance. Et ensuite, de fil en aiguille, on a commencé à composer et on a cherché une chanteuse pendant longtemps. Et donc ensuite, on a trouvé Sybille, notre chanteuse, avec qui, voilà, on constitue le groupe. Et ensuite, il y a Kang, c'est un ami à nous qui fait la basse et puis qui nous conseille pendant les compos. On va écouter Sugar dans un instant. Le choix de chanter en anglais plutôt qu'en français, ça vient de quoi ? Une des raisons principales, c'est de pouvoir donner une dimension universelle à notre musique. Je pense que c'est un petit peu le rêve de tout l'artiste. Et du coup, d'autant plus que ma copine ne parle pas français. Donc, ça me permet de partager aussi avec d'autres personnes ce que je fais et puis la musique. Pendant cette période un peu bizarre, continuer à travailler et à créer des morceaux, c'est une chose. Mais défendre sa musique et faire de la promo, c'est un peu plus compliqué. Pas de scène non plus. C'était une année où il y avait des choses prévues en termes de scène et de festival. Oui, on a beaucoup souffert. On avait des concerts prévus en région parisienne. Et c'est vrai que ça a tout chamboulé depuis mars dernier. On tourne au ralenti comme tous les artistes en France et dans le monde, je pense. Donc, c'est vrai que surtout pour les petits groupes qui n'ont pas encore une renommée suffisamment grande, c'est vrai que c'est d'autant plus difficile d'avoir un peu de visibilité et de promouvoir, de défendre notre musique. Tu voulais rajouter quelque chose, Théo, peut-être ? Non, non, je voulais dire aussi que c'est surtout en concert qu'on rencontre des gens qui peuvent avoir une influence sur notre musique. Et voilà, j'en peux plus du milieu. J'en peux plus non plus. J'ai vu ce week-end une petite soirée. On regarde des vidéos sur YouTube et on tombe sur des concerts live de Lompal avec un public qui était en feu. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne peut plus se réunir ? Pourquoi on ne peut plus faire la fête comme ça ? C'est d'un stress pas possible. Oui, c'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Sugar ? Que le sucre, c'est bon, mais il ne faut pas en abuser pour la santé. Par contre, votre titre, on peut l'écouter en boucle ? Voilà, c'est ça. C'est addictif, on l'espère. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau qu'on va écouter dans un instant ? Du coup, on voulait faire des paroles qui sont un peu ambiguës ou qui mélangent un peu le côté addiction au sucre. Mais aussi, ça parle un peu de sexe, d'amour, de manque affectif. Et voilà, on voulait essayer de créer une sorte de mélange entre les deux. C'est ça. Toute la chanson est basée sur la phrase « Give me some sugar » en anglais, qui signifie « Donne-moi un peu d'amour, d'affection ». Et ça aussi, au sens littéral, c'est « Donne-moi du sucre, donc donne-moi un peu de drogue ». Donc voilà, tout est construit autour de ces deux caractéristiques qui vont ensemble pour la chanson. C'est quoi vos projets dans les prochaines semaines, à part la sortie de « Sugar » ? Il va y avoir un peu de promos, d'autres morceaux enregistrés ? Oui, heureusement, on vient de finir un clip juste avant le début du deuxième confinement, qui est un clip qu'on a fait nous-mêmes dans notre appartement avec des draps noirs sur les murs et filmé à l'iPhone, donc pas beaucoup de budget à cause du Covid aussi. Et on a passé énormément de temps à faire les essais spéciaux. Je pense que c'est un clip qui est très marrant à voir. Tout se passe dans une petite boîte à bonbons, et les acteurs sont en fait des bonbons eux-mêmes. Donc voilà, pour nous, une première partie, ça va être de promouvoir encore ce clip. Et puis on a un projet de faire maintenant un EP. Et des petites reprises acoustiques pendant le confinement, on l'espère. Donc voilà, ce sont nos projets à court terme. Eh bien, on va vous suivre avec attention. On va écouter Sugar tout de suite sur l'antenne de StéréoChic. On verra le clip sur la page de notre podcast. Merci les garçons. Alors, moi à Lille, un autre en Bretagne et un troisième au Portugal. C'est vraiment la radio des Français dans le monde. Merci d'avoir été avec nous. C'est ça. Merci à vous. Merci. Et faites-vous votre petit kiff. Un morceau à vous passe à la radio. On vous met toujours plaisir. Salut les garçons. Salut. Salut. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada